Bonjour tout le monde, je vais rejoindre mon ami qui habite dans ma résidence, je voulais enfin me présenter, vous savez qu'il y a des gens qui ont osé me dire mais tu vois pas tu t'inventes des amis, t'as une amie imaginaire genre vous êtes des malades, non je suis tout le temps avec Josepha parce qu'elle habite dans ma résidence et qu'on est tout le temps ensemble et qu'on joue au paddle ensemble et que voilà et que je m'entends super bien avec elle, c'est vraiment devenu une super copine, je l'ai rencontré cette année mais vraiment on s'entend super bien, il y en a ils ont posé me dire tu t'as inventé une amie imaginaire, non mais franchement j'ai 34 ans, j'ai une chance à foutre de m'enventer une amie imaginaire, non mais je vous adore, je vous aime beaucoup mais franchement, bref, du coup je vous ai posté une petite photo, on s'est régalé, on est allé manger au resto toutes les deux et là je vais déjeuner avec elle dans ma résidence et ensuite on part jouer au paddle comme tous les lundis et vendredis, on a le tournoi avec les filles, et voilà quoi. Ta phrase elle m'a fait trop rire, alors oui effectivement j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai Jamel, Julie qui m'en a mis depuis très longtemps et après c'est vrai que j'ai beaucoup eu, enfin j'ai beaucoup de personnes qui, que ça va pas, je finis par couper les ponts, c'est moi qui coupe les ponts, puis beaucoup pour laisser grande gueule, moi j'ai des choses en pleine figure, pas content c'est pareil, et quand les comportements ne plaisent pas, quand les gens ils sont faux culs, quand ils sont hypocrites, quand ils sont malsains, quand ils sont chelous quoi, genre moi je peux pas, genre moi je suis trop entière, vraiment je donne tout, je suis très entière, je suis là quoi, genre tu m'appelles, quand ça va pas je suis là, et en fait non c'est pas possible, donc voilà, donc tous les, c'est vrai que j'ai dégagé beaucoup d'amis, beaucoup de, 2024, non 2023 pardon, a été une année de, on s'est dépollué de tous les gens, mais de tous, dans tous les niveaux, et dans tous les domaines, on s'est vraiment, on a vraiment enlevé tout ce qui, tout ce qui nous parasitait, on va dire, tout ce qui nous dérangeait, qui nous faisait être pas bien dans notre vie, dans notre quotidien, qui nous faisait, voilà, être pas bien tout simplement, genre qu'on appréciait pas, et au final, et au final on va tellement mieux, on est trop content, il y a plus beaucoup de monde, il y a beaucoup de copains, maintenant des copains on va dire, on se voit, on sort, on voit vers très bien, et des amis, on va, on va rester avec un cercle très petit, c'est mieux comme ça, il faut protéger son foyer familial, il faut protéger sa vie, il faut pas, faites attention à ce que vous dites aux gens, à ce que vous racontez, puisqu'ils se réjouissent de vos malheurs, ils sont, ils sont faux, les gens sont faux en fait, donc, ils sont faux les gens, mon dieu, bref, oui donc effectivement, ça a valsé, 2023 ça a vraiment valsé, et là on est plutôt trop bien, on a trouvé un prééquilibre, on est trop content, mais effectivement, on est quasiment en famille, très souvent, on voyage entre nous, on est bien, et voilà, tout simplement, déjà je vais vous dire quelque chose les gens, les gars, déjà quand il y a des personnes avec qui ça va pas, des fois il faut pas insister, voilà, déjà voilà, il faut juste laisser faire la vie, des fois, les gens qui sont avec vous, et qui vont critiquer d'autres amis, ça veut dire que quand ils sont avec leurs amis, ils critiquent à toi, les gens qui, qui disent à tout le monde, je t'aime, t'es mon meilleur ami, t'es la plus belle, à tout le monde, c'est pas possible, il n'y a pas, genre, on aime beaucoup les gens, oui, d'accord, mais c'est pas, il n'y a pas, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est pas vrai, les gens qui, avec qui tu sens que, que ça glisse pas, c'est pas grave, faut pas forcer, genre, il faut vraiment, il faut vraiment tout simplement vivre et se sentir bien, c'est le principal, au fond de toi, au fond de vous, vous savez si c'est bon pour vous, certaines relations ou pas, voilà, tout simplement, et c'est vrai que, moi j'en ai parlé à ma psy, et c'est ma psy, je vais pas vous mentir, ma psy qui, j'ai parlé de plein de choses, que ce soit de ma vie de couple, de ma vie d'amicale, de ma vie, et toutes les choses qui me pesaient, qui me tenaient à coeur et tout, et c'est ma psy en fait, qui m'a aidé à ouvrir les yeux, qui m'a dit, mais ça te fait te sentir mal en fait, ces gens t'apportent pas du bien, ces gens te font te sentir mal, est-ce que tu en as vraiment besoin ? La réponse est non, et du coup, c'est pour ça que j'ai fait un grand tri, la psy m'a fait beaucoup de bien sur ça, et voilà quoi, bref, en tout cas, le principal dans la vie, c'est que vous vous sentez bien avec les personnes avec qui vous restez, et avec qui vous êtes, et après, il y a des gens avec qui ça va, et puis d'un coup, ça va plus, tant pis, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, on va pas forcer, et attention, je suis pas parfaite, il y a des gens peut-être qu'ils peuvent pas être copains avec moi aussi, parce que je suis trop franche, trop honnête, et que je dis des choses en pleine figure, et des fois, voilà, si j'ai envie de dire, tu me fais chier, je te dis, tu me fais chier, et si j'ai envie de te dire, t'es un hypocrite, ben je te le dis, et je pense que, je pense que des fois, dès la franchise, ça a pas que du bon, parce que des fois, ça peut être même blessant pour certaines personnes, je dis pas que je suis incroyable, mais voilà, des fois, ça matche pas avec des gens, c'est tout quoi, ça matche pas, ça matche pas, voilà, mais je vais continuer de rencontrer des gens, puisque demain, peut-être que je vais aller avec une copine, on va aller à un dîner, on va rencontrer une autre copine, et puis on va discuter, on va faire deux, trois restos, puis finalement, je me rende compte que pas du tout, je peux pas, je la crains, tu vois, tu sais pas, en fait, tu connais pas les gens au premier abord, donc tu peux pas, au premier abord, te, voilà, savoir si ça va être une grande amitié ou pas, t'avances dans la vie, tu sais pas, il y a des gens qui viennent, qui me font, c'est pour moi, c'est un train, comme je vous ai toujours dit, il y a des gens, ils montent dans le train, bam, ils descendent dans la gare d'après, bam, certains montrent, d'autres descendent, d'autres vont au bout, d'autres pas, enfin, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Bon appétit, c'est bon, Maï ? C'est un peu des pâtes à la crème, au poulet, champignons, et voilà. De quoi ? Du gruyère ? Aujourd'hui, c'est vendredi, et le vendredi, Maïlon finit à 11h, du coup, c'est trop bien de manger avec lui, le vendredi. Je suis trop contente, je l'ai reçu là, ce matin, et je le trouve trop joli, genre, j'adore, je suis trop contente. J'ai pas de code promo à vous donner là, là, aujourd'hui, il faut que je le vois, mais, mais j'adore, j'aime trop, du coup, j'ai changé, et pourtant, j'étais très dure à quitter mon verre, mon verre, c'était mon verre, parce que c'est ma couleur préférée, je garde bien sûr tout. Bon, bah écoutez, je ne savais pas que c'est la chambre de l'heure, on va envoyer ça, donc du coup, j'ai fait quand même des petites crêpes pour les enfants, il faut qu'ils aient des crêpes pour le dessert. On était en rendez-vous, en meeting pendant deux heures, là, et voilà, donc là, j'ai fait heureusement que je me suis avancé le repas pour les enfants, de midi, enfin ce midi, ce soir, et là, du coup, j'ai plus qu'à faire des petites crêpes, mais voilà, on est carrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, je me suis mangé des crêpes, mais bon, ce n'est pas assez nourrissant quand même, donc du coup, je me fais un petit berlingot, là, je me suis fait manque de passion, je me fais un petit berlingot pour tenir jusqu'à demain, sinon, ce n'est pas avec trois crêpes, j'en ai mangé trois. Les enfants se sont régalés, j'avais la peine de faire à manger. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Vous avez les petits berlingots comme ça, à checker et à boire. Vous avez aussi les berlingots, attendez, je vous montre, j'ai la bolle juste à côté. C'est mon petit stock. Vous avez des petites pâtes, ça, c'est pour le soir, par exemple, c'est plus consistant. Moi, je n'avais pas forcément envie de consistance, parce que j'ai fait de manger des bêtises, mais c'est surtout histoire de dire d'avoir tous les nutriments et tout ce qu'il faut, donner des bonnes choses à mon corps, quoi. Voilà, et d'ailleurs, profitez, si vous avez besoin de faire vous retrouvez également des barres de céréales. Alors ça, c'est parfait pour le 4 heures. Bon, il m'en reste encore quelques-unes. J'aime bien en prendre de temps en temps. Vous avez également des pop-corns. Vous avez également des... des cookies. Vous avez plein de choses à grignoter. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de petits grignotages hyper sympas. Des pancakes et tout, genre trop bien. Riches en protéines et tout, avec des faibles pourcentages de sucre, voire zéro sucre. Enfin, vraiment, c'est juste trop bien. C'est des trop bons produits. Je suis trop contente de collaborer avec cette marque. J'ai rangé mes petits biscuits. Et voilà, profitez. C'est maintenant ou jamais, profitez de sa superbe offre, les amis. Parce que les soldes, c'est fini dans deux jours ? Un jour ? Deux jours ? Très bien. Tout est là, comme je vous disais. Les cookies, vous avez même ça, c'est génial. Vous le diluez dans l'eau, c'est pour boire encore plus d'eau et mieux éliminer. Donc ça, c'est vraiment... C'est un trop bon goût. Je suis fan. Donc voilà, c'est tout simple. Le matin, vous mangez un berlingo. Le midi, vous avez un repas libre. Bien entendu, mangez correctement. N'allez pas au fast-food. Le soir, vous avez le plat le plus consistant, donc les pâtes, les risottos, etc. Comme je vous disais sur les challenges de 14 et de 28 jours, vous avez moins 20%. Donc ça vaut le coup. Évidemment, je vais vous conseiller 28 jours. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir vos saveurs. Vous avez des sucrés, des salés, vous avez les plus consistants pour le soir. Donc je vous laisse aller voir. Regardez, on leur autorise à se coucher plus tard. Et ils restent quand même collés. C'est dingue, hein ? C'est vraiment des petits pots de colle quand même. Avec la taille de la maison, franchement. Je leur ai dit jouer comme ça, c'est le week-end, vous pouvez vous coucher plus tard. Ils sont allés se coller à leur père. D'ailleurs, je n'ai toujours pas rangé. Je vous explique parce qu'on a savonné toutes les... Enfin, pas on, parce que je n'ai pas participé. T'es pas paiementeuse. Non, j'ai fait savonner toutes les... Toutes les dalles, vous savez. Enfin, les dalles, je ne sais pas comment on appelle ça. Les puzzles du sol. Vous savez, j'ai tout fait savonner. Et comme ça, elles seront bien propres. Genre même les puzzles, ils seront bien propres. Et on pourra repartir pour un an et demi. Ça, ça faisait... Ouais, ça faisait à peu près un an et demi qu'elles étaient dans la salle de jeu. À peu près. Deux ans ? Ouais, non, ça fait plus... Plus, non, qu'est-ce que je vous raconte ? Ça fait deux ans et demi que ça y était. Et qu'on n'avait pas tout enlevé, soulevé, nettoyé. Je ne sais pas. En même temps, un chantier. Franchement, maintenant, le temps qu'il y avait tous les puzzles sèches, etc., je me retrouve avec... Voilà le salon. Ça ne me dérange pas. Vous avez vu quand même, j'ai changé. J'ai fait des grands efforts. Genre, j'arrive à vivre comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme pour moi. Il y a quelques temps, j'avais des gros tocs de rangement et je suis obligée de tout ranger. Ça devenait maladif dans ma tête et je ne pouvais pas vivre. Et là, il faut que ça soit propre mais genre ça, ça ne va plus me bouffer. Avant, c'était impossible que j'aille me coucher comme ça. J'aurais travaillé toute la nuit. Enfin, j'aurais rangé toute la nuit et voilà quoi. Vous pouvez essayer de faire des lettres ? Ah ouais ? Je vais faire le E, le I et les lettres. Mais c'est énorme ! C'est capé la pouille. Mais tu es grand ! C'est incroyable ! Tu me refais ? Tu me remontres ? Mylon, il fait des lettres maintenant. C'est un E ça ? Bravo ! C'est pour Mylon. Après, qu'est-ce que tu sais faire d'autre ? Tu sais faire quoi ? C'est un M ça ? Un M, un I et un E. Waouh ! Mais tu es trop fort mon fils. Je suis très très fière de toi. Oui, ok. Tu montres à Lili ? Tu lui apprends ? Waouh ! Il est fort Mylon, Lili ? Oui. Très fort ? Et toi, tu sais le faire ? Miss Linda ! Miss Linda ! Non, il n'a pas écrit Miss Linda là. Voilà ! Bravo ! Tu lui dis bravo ? Bravo Mylon ! Waouh ! Quel grand frère super ! Super Mylon ! Je voudrais une petite glace à la vanille s'il te plaît. Ok ! Il y a un peu quoi d'autre ? Avec euh... Non, je vais vous laver les mains avec ça. Oh pardon, merci. Chut ! Tu es où est ? Je te laverai. Je vais oublier mon ticket. Ah, mon ticket ? Oui. Ok, tiens. Merci. Tu peux avoir une petite glace s'il te plaît ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ah, alors je voudrais... Merci ! Je peux avoir une petite glace s'il te plaît ? Allez, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ah, alors je voudrais une glace à la vanille s'il vous plaît, monsieur. Oui, mais ça c'est la vanille. Ah, et ben vas-y, mets-moi là-dessus. Si ma maman ! Mais d'abord, il faut mettre quelque chose d'autre. Ah, c'est pas à boire, ça est quand même... D'abord, il faut mettre quelque chose d'autre avant. Ok, alors d'abord, je voudrais un petit peu de fraises, je voudrais un petit peu de fraises. Merci, ma maman ! Oh, merci, mon amour ! Moi, une glace ! Merci ! Merci, Maïlon, merci, Leighwayne ! Ta boite, c'est moi une glace ! Je me régale, merci beaucoup ! Je veux une glace ! Leighwayne, j'ai tout mangé ! Merci, tu peux ranger ! Bisous, bisous, un petit bisous ! Un petit kiss, un petit kiss, un petit kiss ! Oui, un petit kiss, un petit kiss ! Un petit kiss ! C'est trop d'amour, ça ! Tout ça, tout ce corps-là ! Oui, tout ce corps-là ! Oui !